Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer un produit scalaire. Eh bien ici, on te donne un carré ABCD de côté 4. Et tu voudrais calculer AB scalaire AC. Eh bien pour cela, on va utiliser une propriété qui est assez étonnante, puisqu'elle va nous permettre de passer du produit scalaire de deux vecteurs à un autre produit scalaire, sachant que les deux nouveaux vecteurs de cet autre produit scalaire sont collinéaires. Ça va de temps en temps débloquer la situation et permettre d'effectuer les calculs assez simplement par rapport à certaines données de l'énoncé. On va le voir tout de suite, mais déjà essayons de comprendre comment fonctionne cette propriété. Voilà la propriété. Eh bien elle nous dit que si tu souhaites calculer OA scalaire OB, eh bien ça revient à calculer OA scalaire OH. Sachant que, eh bien H, on le voit ici, c'est le pied de la perpendiculaire à la droite OA passant par B. En gros, eh bien au départ, j'ai le produit scalaire de deux vecteurs, j'en fais tomber un, mais attention, je le projette, donc perpendiculairement, et j'arrive au produit scalaire de deux autres vecteurs. Appliquons ça pour notre exercice. Donc, eh bien on voudrait calculer ici le produit scalaire de AB scalaire AC. AB est ici. AC est ici. Eh bien, on sait que notre figure est un carré, donc là j'ai un angle droit. Si j'applique ma propriété, qui me disait quoi ? Elle me disait que AB scalaire AC, eh bien on revient à calculer AB scalaire, le vecteur qui retombe ici, tout pile perpendiculairement, tel que je fasse tomber C ici, par projection orthogonale, ça s'appelle, sur le premier support, donc le premier vecteur. Autrement dit, AB scalaire AC va être égale à AB scalaire AB ici. Écrivons-le. AB scalaire AB. Mais ça c'est très pratique, parce que AB scalaire AB, c'est la norme de AB au carré, autrement dit, la longueur AB au carré. Cette longueur-là, je l'ai, AB fait 4, eh bien son carré, 4 fois 4, fait 16, et c'en est terminé. On a calculé le produit scalaire AB scalaire AC est égale à 16. Cette séquence est terminée.